Encore des modifications. J'ai essayé de la rapprocher le plus possible de ce que Papa Fernando et son équipe de rallye auraient fait. Vraiment ? Et pas ça ? Tu crois pas qu'ils auraient intégré un peu de technologie moderne pour aller plus vite ? Allez, monte et accroche-toi. Compris. Faites demi-tour dès que possible. Viens, balise suivante en place. Dans 100 mètres, tournez à droite. Dans 400 mètres, tournez à gauche. En mettant la gauche sur le pont, j'ai constaté de gros dégâts sur la quête. J'ai l'impression que Papa Fernando ne l'aménageait pas quand il la pilotait. J'ai remis la protection et refais les amortisseurs, ça devrait aller. Niveau maniabilité, c'est comment ? Ça va, je suis un peu occupé là. Encore une petite étape. Ça roule. Dernière étape. Vamos ! En route ! Dans 200 mètres, tournez à gauche. Nouveau calcul de l'itinéraire. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Et la ligne d'arrivée ! Sacré pilotage. J'ai pas trouvé de pilote nommé Fernando Miron dans les archives de la Barra 500 ou de la Barra 1000. Mais ça veut pas dire qu'il a pas participé. Et le Dakar ? L'Afrique, c'est loin pour une petite vocho. C'est peut-être juste une histoire qu'il racontait à oncle Oscar et aux autres gamins de la famille. Je sais que j'aurais pu l'écouter pendant des heures. Hmm. Officiel ou pas, c'était un sacré pilote. Ouais. C'est vrai. Vamos ! C'est vrai.